Obsèques d'Antoine Allénaud, Sylvie Tellier et son mari Laurent, unis pour le dernier adieu. Ce vendredi 13 mai 2022, ils étaient nombreux à se réunir pour rendre un ultime hommage à Antoine Allénaud. Fils du célèbre chef Yannick Allénaud, mort cinq jours plus tôt dans un accident de la route. Parmi les personnalités venues soutenir la famille du défunt, Sylvie Tellier et son mari Laurent, couple soudés dans l'émotion. Le monde de la gastronomie est en deuil. Antoine Allénaud, fils du célèbre chef triplement étoilé Yannick Allénaud et lui-même aux commandes des cuisines du restaurant Burger Père et Fils. Est mort à seulement 24 ans dimanche 8 mai 2022. Alors qu'il se trouvait en scooter à un feu rouge, il a été fauché par une voiture. Le chauffard ivre, qui a pris la fuite, a été retrouvé, mis en examen et placé en détention provisoire. Moins d'une semaine après le drame. Les proches du jeune défunt lui rendent hommage au cours de ses obsèques en la collégiale Notre-Dame de Poissy dans les Yvelines. De grands noms de la gastronomie, des politiques mais aussi d'autres personnalités étaient présents ce vendredi 13 mai 2022. A l'instar de Sylvie Thélier, venue accompagner. Douloureux moment au cours duquel Yannick Allénaud a pu compter sur le soutien de l'ancienne Miss France. Sylvie Thélier, en petite robe noire chic, n'est pas venue seule. La jolie blonde de 43 ans s'est affichée au bras de son mari Laurent, également père de ses deux plus jeunes enfants Margot, 8 ans. Et Roméo, 3 ans, elle est maman d'un premier enfant, Oscar, 12 ans, née de sa relation avec son ex-époux Camille Maud. Laurent, en costume foncé, chemise blanche et lunettes de soleil, par moments, vissé sur le nez, épaules à douces, récemment opérées du genou. Lors de l'annonce de la mort du jeune Antoine Allénaud, Sylvie Thélier n'avait pu retenir ses mots. Elle s'était ainsi saisie de son compte Instagram afin de témoigner sa peine face à l'horreur. Une vie arrachée. Mais pensée pour Yannick son papa et son frère Thomas, avait-elle écrit en légende d'une photo en noir et blanc du chef disparu. Cette journée du vendredi 13 mai 2022 est un jour éprouvant pour ceux qui ont côtoyé, de près ou de loin, Antoine Allénaud. A commencer par son père, qui a livré un discours poignant. Cette mort, cette horreur doit être à l'origine d'un changement, du retour de la sévérité contre la délinquance qui sévit. Si est-il un jeune homme de 24 ans qui a été fauché, un Français qui avait des ambitions patriotes, a-t-il déclaré le cœur meurtri par la mort brutale de son fils ?